Musique What's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news A propos d'une vidéo quand même plutôt particulière Puisqu'il s'agit d'une vidéo donc sur l'iPhone 6 Attention à propos de spéculation Donc ce sont des choses encore pas vraiment officielles par Apple Donc des rumeurs qui tournent vachement Donc pour vous les partager un peu pour voir à peu près ce que vous en pensez Donc apparemment il y a des sortes de croquis qui ont on va dire fuité de l'appareil Nous donnant quelques informations telles que sa mesure C'est à dire voilà au niveau de sa hauteur de sa largeur Alors juste avant donc ce sont dans quelques entreprises d'ailleurs Enfin apparemment qui sont en train de produire l'iPhone 6 Après ça va voir si c'est du faux ou pas Mais c'est vrai que c'est assez étrange parce que sur plusieurs sites A différents moments on arrive à retrouver à peu près les mêmes choses dites Ainsi qu'avec ce fameux croquis qui apparaît Donc une sorte d'image que je vous montrerai sur l'écran A laquelle on peut constater quelques petites choses Donc alors pour l'instant tout ce qu'on sait c'est qu'apparemment L'iPhone 6 aura un plus grand écran C'est à dire que Apple se mettrait dans un plus grand écran Qui est un 4.7 pouces Excusez moi Alors qu'est ce que ça veut dire ? C'est sûr qu'il y en a qui vont se poser cette question là En gros ça veut dire tout simplement qu'il va faire 64 mm de largeur Et 138 mm de longueur Soit en gros il va faire 6 cm si je ne dis pas de bêtise de largeur Ainsi avec 13 cm de longueur Voilà je me suis un peu perdu dans les mots Donc c'est tout simplement une petite conversion qu'il faut faire Donc pour l'instant c'est toutes les informations qu'on a Alors moi j'avais envie de vous y en parler Déjà j'ai regardé à peu près au niveau des caractéristiques au niveau de l'iPhone 5S Pour voir est-ce que finalement il y a une grande évolution de taille d'écran Est-ce que la taille de l'écran entre l'iPhone 5S à l'iPhone 6 est réellement importante Est-ce que finalement quand une personne à l'iPhone 5S va se dire Moi j'ai acheté l'iPhone 6 Est-ce qu'il y a une raison de l'acheter pour avoir une plus grande taille d'écran Et bien écoutez si on fait simple La taille de l'écran de l'iPhone 5S fait 123,8 mm Donc bien sûr de hauteur donc en gros de longueur Et 58,6 mm de largeur En fait la largeur importe peu Il sera un peu plus large au niveau de l'iPhone 6 Si le croquis dit vrai Mais c'est vrai que relativement On se retrouve quand même avec une taille vraiment plus haute Et bien on se retrouve avec une taille d'environ 1 cm La taille de l'écran sera 1 cm plus grand sur l'iPhone 6 que sur l'iPhone 5S Si on fait une petite comparaison avec le smartphone de chez Apple Qui d'ailleurs est la dernière version de nos jours Mais qui sera l'avant dernière version Et bien lorsque l'iPhone 6 apparaîtra Donc en gros si vous voulez ça fera 12,13 cm Avec l'iPhone 5S Donc 12,3 cm excusez-moi De longueur Alors que l'iPhone 6 apparemment ferait Donc 13,8 cm Même d'ailleurs un peu plus Que 1 cm Ça fait 1,5 cm exactement De plus au niveau de la longueur Donc ça franchement c'est à voir Mais bon c'est à peu près toutes les infos qui a été données Au passage l'iPhone 5S marche donc avec un processeur A7 64 bits Ce qui est pas rien Et c'est vrai que quand on peut se poser la question avec l'iPhone 6 Et bien écoutez je sais pas du tout Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre Est-ce que ça va être un nouveau processeur Est-ce que je sais pas Franchement même au niveau des bits Tout ça ça Enfin franchement si c'est vraiment que la taille de l'écran qui change Bah ça serait vraiment dommage Mais à mon avis Connaissant Apple Ils vont rajouter quelques petites choses supplémentaires Et puis après ça reste à voir Mais honnêtement Cette idée de construire un écran plus grand Et bien ça a l'air d'être plutôt très faisable Parce que on va dire qu'ils ont sorti quand même Bah pas mal d'iPhone entre temps De l'iPhone donc on va dire 3G jusqu'à l'iPhone 5S A laquelle on a pas eu vraiment d'écran Alors là pas comme là Où on a vraiment un écran vraiment supérieur C'est à dire que le prochain volet fait 1,5 cm de plus Mais c'est vrai que précédemment On a pas eu réellement d'évolution au niveau de la taille de l'écran Ce qui a été demandé aussi par les acheteurs Mais à la fois pas vraiment demandé Les gens aiment bien aussi avoir la même taille de l'iPhone Après ça peut être votre propre avis Moi en tout cas personnellement Ça peut être une bonne idée S'il crée une sorte de taille plus Une plus grande taille d'écran Mais aussi il faut que les caractéristiques Bah à côté il faut que ça claque Comparé à l'iPhone 5S Ça serait vraiment dommage Bah si forcément Apple Il sort juste un iPhone pour la taille de l'écran Si les gens jugent un smartphone Juste pour la taille de l'écran S'il fait 1,5 cm de plus que l'autre Ça serait dommage Voilà merci pour tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Chez vous personnelle Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501